Petit matin dans le bidonville d'Aroma, un quartier au milieu des poubelles. Des milliers de familles vivent ici. Elles ont été expulsées de l'immense montagne fumante de Mani et relogées dans ces baraquements. Avec la fondation Anak TNK, l'abbé Mathieu vient en aide aux enfants les plus démunis et à leur famille. Ces baraquements temporaires sont devenus permanents, c'est-à-dire que les personnes sont installées et on ne leur a jamais donné un lieu pour se loger. Donc toute l'activité des poubelles et du tri des ordures, c'est déplacé en fait ici. Ils vont trier sur la décharge, ensuite ils emportent le plastique, ils trient les grandes poubelles et ensuite ils revendent au poids en se faisant quelques dizaines, parfois quelques centaines de pesos pour essayer de survivre. Qu'est-ce que tu as dans ton sac ? Du plastique ? Combien tu vends ça ? 20 pesos ? Voilà, il a rempli son truc de plastique, il vend ça 20 pesos. 20 pesos, ça fait 30 centimes d'euro, un peu plus de 30 centimes d'euro, tout ça. Au cœur de ce bidonville, une bouffée d'oxygène. On a mis un petit centre ici à l'intérieur même de la communauté, comme dans tous nos autres bidonvilles. Et l'idée c'est de faire programme de nutrition, scolarisation et santé avec les enfants qui sont en fait des familles ici, sur ce bidonville-là. C'est un bidonville qui est énorme. Donc c'est une petite fille qui a été laissée en plan dans le bidonville par ses parents. Et heureusement dans les bidonvilles, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une solidarité fabuleuse, on ne laisse jamais quelqu'un en plan. Donc cette dame-là, qui n'a même pas de mari, elle a récupéré ce petit enfant et elle s'occupe de... Et elle est devenue bénéficiaire du programme de nutrition. Et là, c'est bien parce qu'on sent qu'elle a repris et puis on voit qu'il y a le sourire qui reprend. Hello ! La fondation s'occupe aussi des enfants des rues. En plein cœur de Manille, à deux pas des zones commerciales, les membres de l'association font des maraudes pour aller à leur rencontre. Charles est bénévole. John Paul, éducateur. La semaine dernière, tu avais pris de la drogue. C'est pour cela que ta mère était fâchée. Est-ce que ça t'a rendu folle ? Elle s'appelle Andrea. En fait, elle vit avec ses trois soeurs. La maman travaille et donc elle n'a pas le temps de s'en occuper. Donc elle vit toute seule dans la rue à longueur de temps, à traîner avec ses copains, à se droguer et à se prostituer. Elle n'est pas prête à venir ce soir à la fondation. Et ça ne marche pas si elle ne s'y est pas préparée. Parce qu'au bout de deux ou trois jours, elle risque de quitter le centre et de retourner dans la rue. Quand ils acceptent de venir avec les éducateurs, les enfants des rues sont hébergés et scolarisés plusieurs mois dans l'un des centres d'urgence de la fondation. Les enfants qui sont dans la rue, ils sont complètement dans la survie ici. Tous les enfants vont perdre des habitudes de rue, quitter dans leur tête la rue. Il faut qu'ils reprennent une vie où ils pensent à l'avenir. Ils pensent du coup à l'école et ils pensent peut-être à un futur travail un jour. Il faut qu'ils se remettent à rêver. Je voudrais devenir professeur. Je veux partir au Canada parce que ma tante vit là-bas. Je veux aussi aider ma famille. Je voudrais aussi finir mes études et travailler au Canada. Afin de toucher les familles les plus pauvres, l'abbé Mathieu enseigne le catéchisme dans les bidonvilles. C'est auprès de ses enfants qu'ils trouvent de l'énergie pour continuer. Vous savez où est Jésus ? Montrez-moi Jésus. Très bien. Depuis 16 ans que je travaille avec ces enfants-là, je suis impressionné par les leçons de vie qu'ils nous apportent en permanence. On apprend à garder cette joie au cœur, on apprend à garder cette force de caractère, quelles que soient les épreuves que la vie malheureusement nous envoie. Ils en sont les plus grands témoins. Vivo, 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 vivo... Vivo, 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 vivo ! Commenчик. Merci, merci. C'est très bien.